Parce que nous on condamnait Kabila, et Kabila, il a exagéré, parce que Kabila a nommé plus de 24 généraux d'une communauté qui a moins de 60 000 habitants. Moi je suis à 1 500 000 habitants, à peu près, si pas 2 millions, je n'ai même pas un seul général. C'est Tutsi donc, des Rwandais qui parlent les Kinyarwanda, Rouverois parlent la même langue que Kagame, avec orthographe, les alphabets, tout, tout, tout. Je suis un des rats qui détient les secrets de tous les méfaits que ces gens d'Ibanyamuleng ont fait à l'Est du pays. Et je vais vous dire comment ils l'ont fait. Le salon c'est Kinshasa, mais quand le salon ne fait que chanter, danser, c'est saoulé, dormir, les chambres ne sauront pas ce qui se passe dans le palais. Parce qu'à Kinshasa, même le gouverneur ou qui que ce soit, à partir de 9h, on a déjà au moins 3 millions de soulards. Qu'est-ce qu'ils sauront de ce qui s'est passé à Beni ? Vous savez que Mandela a été déclaré terroriste par ces mêmes blancs-là. Moi, c'est ma sanction. Oh, j'ai l'été à boire, est-ce que j'en ai d'abord ? Je suis venu porter une veste qui n'avait pas sa taille, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage. Je lui ai dit vraiment aide-moi à me sauver. Et la poule tend le coup au serpent. Le serpent s'envole, traverse la rivière et il se pose à terre. Il dit au serpent maintenant de descendre. Le serpent lui dit que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et en un moment, peut-être c'était vrai ou faux, mais quand Mboutou disait que « Nati, mon témarangaï, n'a berré rouge », ça renforçait même psychologiquement. Vous vous sentez que vous avez une armée. C'est comme si tu mélanges la musique de Jean Goubal avec la musique de Fali Ipopa. Ça ne se ressemble à rien. Je parle des erreurs de Kabila. Les gens me disent toujours, mais Mboutou, vous avez été ministre de Kabila, non ? À part au Congo, je peux être ministre où ? Je ne suis pas seulement de l'Est. Mais je suis de Moulengue. Ma mère est née en Moulengue et moi, je suis à moins de 7 kilomètres de ce fameux village. D'abord, je dois saluer l'auditoire. Bonjour et bon week-end. Bonne fête de l'indépendance. Avant que je ne prenne la parole, je voudrais d'abord féliciter et encourager Frénie Moulouma pour ses différentes initiatives. Féliciter le professeur Bilolo à mes côtés. Je sens que le centre du Congo bouge dans lui. Mais avant d'aborder la question, je vais faire un petit rappel historique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire mille fois. Je ne sais pas si j'ai toujours été entendu. C'est l'histoire de la Chine. C'est l'histoire de la Chine. La Chine fut colonisée par le Japon pendant 5 et 9 ans. Un siècle et 9 ans. Et pendant ce 1 siècle et 9 ans, les Japonais fouettaient les Chinois matin, midi et soir. Pendant un siècle et 9 ans. Alors la Chine a eu la chance de voir naître dans ce pays un certain Mao Tse-tung. J'ai fait 6 mois de formation pour l'histoire seulement de la Chine. Et j'ai toujours été convaincu que les jours où nous allons appliquer la même méthode de la Chine, la FDC a la vocation d'être la Chine de l'Afrique. Mais ça dépend de ses dirigeants. Et alors ? Je connais 3 villageois. Mao Tse-tung, Mandela et moi-même. Mao Tse-tung a porté ses premiers souliers à 13 ans. Et il a commencé l'école à 17 ans. Il était déjà barbu pour entrer en première année primaire. Mandela aussi a porté ses premiers souliers à 12 ans. Moi, j'ai porté mes premiers souliers à 9 ans. Et alors ? L'histoire de la Chine décrit que Mao aurait fait 8000 kilomètres à pied en se promenant dans la Chine. Et il a découvert la réalité de la Chine. C'est comme ça que sous la colonisation japonaise, il a pris l'initiative de libérer la Chine, mais par la lutte armée. Et sa guerre lui a duré 8 ans. Mais il gagne la guerre le 1er octobre 1949. C'est là où il entre dans la Chine. On appelle ça la marche rouge. L'entrée de Mao Tse-tung à Pékin. Alors, il trouve un pays déchiré et délabré. Un, chaque 6 kilomètres carré. Plus de 100 églises. Plus de 100 églises chaque kilomètre carré. Il trouve un peuple discret, abandonné à lui-même. Alors, sa première ordonnance, c'est laquelle? Collège des élèves et des étudiants pour les saluts de la Chine. Heureusement, Jean Goubal est dans la salle. Laissez-moi le voir. Alors, on te trouve entre, vous êtes à 3, 4, 5, 6. On vous trouve en train de discuter sur Fali Pouba, Ferre Gola, qui ne chante que l'amour. Kofiolumide, l'amour. Moi, Jean Goubal, je te suis, je sais de Goubal Chante. Donc, en vous trouvant en train de parler un sujet qui n'a pas de lien avec les saluts de la Chine, 6 mois de prison, pour aller vous nettoyer la mémoire. 6 mois de prison. Et il y a une brigade, c'est les collèges des élèves et des saluts et les étudiants pour les saluts de la Chine. Il y a une brigade. Et après, Mao trouve un peuple paresseux qui ne peut pas travailler. Alors, il impose la Chine verte. Chacun doit travailler. À la première récolte, on se rend compte qu'on n'a pas où mettre la récolte. On pose la question, où est-ce qu'on va trouver les greniers? quelles sont les maisons qui passent la nuit sans que les gens dorment? On se rend compte qu'il n'y a que les églises qui sont des maisons vides la nuit. On en transforme en greniers. Parce que la nuit, les églises sont vides. En Chine, c'est devenu des greniers. Et tu prêches n'importe quoi, on ferme ton église. Parce qu'il faut prêcher le salut de la Chine. Voilà mon introduction. Allons maintenant au Congo et au Rwanda. Au fait, en ce qui concerne la guerre, l'occupation et ce qui arrive au Congo, souvent je me dis que je n'ai pas besoin de papiers. Parce que je suis né dans ça. J'ai vécu ça. Et je suis peut-être le seul témoin au Congo qui peut témoigner de la réalité des choses et pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Au début, j'ai l'occasion de rencontrer le président de la République à plusieurs reprises. Je disais la dynamique dans laquelle vous êtes, c'est la dynamique de M. Laurent Désiré Kabila. Comment ? C'est la légende de la poule et du serpent. Je ne sais pas si à l'école primaire vous avez appris cette légende. Il y a un feu de brousse. Le serpent ne sait pas fuir parce qu'il rentre. Mais il y a la poule à côté. La poule peut voler pour fuir le feu. Maintenant, le serpent flatte la poule pour lui dire vraiment aide-moi à me sauver. Et la poule tend le cou au serpent. Le serpent s'envole et traverse la rivière et il se pose à terre. Il dit au serpent maintenant de descendre. Le serpent lui dit que ça fait trois jours que je n'ai pas mangé. Ça fait trois jours que je n'ai pas mangé. C'est quoi ma proie ? Le serpent a croqué la poule. L'année passée, il y avait comme toujours des rencontres des gens de l'Est à l'hôtel Béatrice sous la modération du docteur Miteo de la maison civile qui a passé plus de 25 ans chez nous. il connaît tout le monde et dans les ateliers on a croisé les différentes tribus. Comme par hasard moi je suis Mufuriru d'Ouvira nous constituons à peu près 85% de la population d'Ouvira on nous croise avec mes amis qui ont volé les noms de mon village et le village de ma mère et ils se sont autoproclamés maintenant on nous croise face à face moi le premier jour je ne suis pas allé le deuxième jour les gens m'ont dit ton absence s'est faite trop remarqué maintenant je vais là-bas maintenant on nous croise que nous devons discuter face à face quand j'entrais dans la salle et tous s'exclament ok c'est bien que tu sois là il m'a posé la question monsieur Bittagou vous vous dites à travers le monde que vous nous avez vu venir depuis quand vous nous avez vu venir alors que nous sommes là-bas depuis le 16ème siècle est-ce que toi tu étais là au 16ème siècle je leur dis je regrette de vous dire que mes yeux n'ont jamais été opérés les mêmes yeux qui vous ont vu venir c'est sur mon visage parce que je les ai vu venir et ils portaient ce qu'ils appellent ils appellent ça les vissambagara les vissambagara c'est que nous les bantous nous portons nous portons nos paniers au dos et ils portent sur la tête vous connaissez vous comprenez la différence oui oui maintenant quel est notre malheur notre malheur notre malheur c'est l'inattention et la naïveté nous sommes naïfs nous sommes naïfs et nous ne serons pas le premier peuple d'un pays à être liquidé je dis nous ne serons pas le premier parce que les Amériques les Anglo-Saxons ont liquidé toute la race de peau rouge les Indiens ils les ont liquidé et ils se sont accaparés de leur pays devenus Etats-Unis d'Amérique où est l'Irak où est la Libye alors nous aussi notre malheur c'est quoi c'est d'avoir installé la capitale à Kinshasa où il fait très chaud il fallait que la capitale soit dans un coin où il fait frais parce que dans le froid on réfléchit cette ville devait être une ville culturelle et non une ville politique parce qu'on ne pense à rien sur l'avenir et le sort de la république peut-être Charles on en va venir nous réveiller pour dire peut-être il faut créer un centre un centre de formation civique et de veille patriotique parce que si nous restons dans le même état d'esprit il n'y a pas de Congo dans 20 ans il n'y en aura pas il n'y en aura pas ce pays va disparaître alors je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs parce que j'ai la chance de parler presque tous les dialectes du Kivu ou écouter les Kirega les Machi les Kimingu les Kibembe et autres si je ne parle pas j'écoute je parle de Kirundi je parle de Kinyarwanda je parle un peu de Kiganda maintenant quand on va dans les négociations en Nairobi au Burundi on prise aux gens qui ne comprennent aucune langue de ce pays pour aller négocier c'est comme si tu places les joueurs de basketball pour aller jouer le handball c'est comme si tu mélanges la musique de Jean Goubal avec la musique de Fali pour pas ça ne se ressemble à rien c'est ça l'inattention et la naïveté quand je parle des erreurs de Kabila les gens me disent toujours vous avez été ministre de Kabila non à part au Congo je peux être ministre où sous n'importe quel président je peux être ministre où à Paris c'est comme ça que je réponds et j'insiste pour dire non, non, non faites attention le corps humain a plusieurs organes imaginez-vous les petits doigts du pied tu mets des chaussettes tu mets le sourire et puis tu attaches le lacet est-ce que le petit doigt peut voir ce que la tête est fait le petit doigt ne va pas voir ce que la tête est fait celui qu'on attache avec le sourire les chaussettes et puis on met encore le lacet il est caché donc je voudrais dire ici que c'est une occasion alors que quelqu'un africain puisse se réveiller ce qu'il y a dans ce livre et comme a dit le professeur Bilodo qu'il avait acheté des dictionnaires pour pour toute la population toute la crème il faudra qu'on en achète aussi autant pour tout celui qui sait lire tout celui qui sait lire s'il faut les traduire en Swahili en Ingala en Chilou en Congo je ne sais pas alors notre malheur est que nous sommes seuls contre tous et si nous même nous ne défendons pas nous sommes condamnés à disparaître je vais vous parler de comment nous sommes arrivés là où nous sommes bon Mobutu a fait son temps nous nous sommes opposés moi j'étais un des plus grands opposants Mobutu sans l'avoir vu jusqu'à sa mort mais il avait une qualité l'unité nationale ça on ne peut pas réunir cette qualité à Mobutu et en un moment peut-être c'était vrai ou faux mais quand Mobutu disait que ça renforçait même psychologiquement vous vous sentez que vous avez une armée vous vous sentez que vous avez une armée en 1996 non je commence par 1990 moi personnellement à cette époque je me retrouvais en Nairobi les Tutsis enclenchent la guerre à partir de l'Ouganda pour attaquer le Wanda on a recruté tous les jeunes Tutsis à travers le monde entier pour aller renforcer le front et vous savez la majorité de ces Tutsis qui sont allés en Ouganda sont venus d'où ? vous savez ils sont venus d'où ? pas de Murengi de tous les moyens et au plateau de Fizi ou Vira et Fizi c'est là où est venu le plus grand renfort pour aller renforcer la rébellion de Frédéric Gemma c'était le premier leader de cette rébellion il est mort sous le front Kagame était son adjoint et il l'a remplacé Frédéric Gemma est mort en 1990 j'étais à Kampala alors maintenant tous ces jeunes gens là qui m'ont posé la question comment vous dites que vous nous avez vu venir je vous ai vu venir parce que ces gens qui se disent c'est pourquoi l'Union Européenne m'a sanctionné mais il m'a rendu très grand court de taille mais grand esprit parce que je détiens je suis un des rats qui détient le secret de tous les méfaits que ces gens d'Ibanyamuleng ont fait à l'est du pays et je vais vous dire comment ils l'ont fait si Frédéric me donne le temps donc ils renforcent ils vont renforcer le front des Tutsis venus de l'Ouganda mais ils demandent seulement ils posent une seule demande si nous on occupe le Rwanda permettez-nous d'aller diriger le Gogo nous occupons le Rwanda vous qui êtes ici en Uganda vous restez au Rwanda mais nous qui sommes venus du Zahir vous nous permettez d'aller diriger le Zahir ils sont moins de 60 000 je ne sais même pas s'ils arrivent à 30 000 et c'est comme ça qu'en 1914 et 1994 le Rwanda va tomber le Rwanda tombe c'est tout il dit donc des Rwandais qui parlent les Kinyarwanda le Rwanda parle la même langue que Kagame avec orthographe les alphabets tout 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 alors c'est comme ça que Charles le dit Charles le décrit comment les anglo-saxons ont déployé tout leur arsenal militaire en Ouganda en TP pour renforcer maintenant le nouveau régime tout-ci au Rwanda de Kagame il le décrit mais on en a dit il y a un chapitre consacré Banyamou Lengue deux points destruction prémédité de la RDC c'est dans ce livre c'est Banyamou Lengue deux points destruction prémédité de la RDC c'est comme si tu disais serpent destruction ou morsure prémédité de non de la poule c'est écrit et quand je dis ça ils vont crier vous avez entendu ce que Pitakouira dit dans la conférence il dit que nous sommes la destruction prémédité de la RDC c'est oui c'est ça l'on en a dit le décrit maintenant en 96 c'était en octobre en octobre 96 chez moi chez moi il y a un village de chez moi qu'on appelle Kakagaboué c'est là où est partie la première balle de la révolte de Banyamou Lengue ça s'est mis plus tard en Afdel nous sommes venus porter une veste qui n'avait pas sa taille ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage et c'est comme ça que ça devient l'Afdel chef de file nous est Laurent Désiré mais nous qui étions dans le parage de Hewabora on était encore des petits enfants parce que nous on a grandi dans la guerre la guerre de chez moi est terminée en 1975 où le dernier maquisar est mort c'est en 1975 sinon on a grandi dans les balles bah 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 mais Lavois mets prendre l'emballage sans connaître le contenu alors je vous jure et je vous dis et c'est ça mon combat quelle que soit l'Union Européenne ou autre que nous nous sanctionnons en commun comme on l'a sanctionné il va se faire Non, vous savez que Mandela a été déclaré terroriste par ces mêmes blancs-là. Moi, c'est ma sanction. Oh, j'ai l'été à boire, est-ce que j'en ai d'abord ? Ces gens, cet outil-là, que vous voyez, comme dit le professeur, alors, ils étaient venus en 96 croyants qui vont exterminer tout le monde. Je dis bien exterminer tout le monde. Ils se permettaient de prendre toutes les clés de votre hôtel. Ils écrivent sur l'hôtel, ils rafachoués, c'est-à-dire se saisis, et ils partent avec les clés à Kigali. Ils vont faire deux mois là-bas. Votre hôtel est fermé. Quant aux tuerines, nous n'en parlons pas. Et quand ils disent, bon, il faut sanctionner Bitakwira, c'est parce qu'ils veulent effacer nos mémoires, qu'on ne se rappelle plus ce qu'ils ont fait, comme mes faits, enterrer les femmes vivantes, piler les enfants dans les bortiers. Ils se sont permis, tous ces actes-là. Alors, bon, quand tu veux parler, il faut les sanctionner, il faut qu'ils se taisent. Ils rappellent les mâles de ce qui nous concerne. Et comme ils sont parrainés par les blancs, effectivement, ils croient que c'est la race supérieure. Je connais un vieux à moi qui avait fait garder ses vaches, parce que c'était nos bergers, c'était nos bergers ces gens. Ils leur avaient fait garder les vaches. Quand la Foudé est venue, ou la révolte de Banyamling est venue, ils sont venus récupérer toutes les vaches et ils ont emmené au Rouen. Pardon ? Des criminels ! Alors, tant que nous resterons naïfs, tant que nous resterons inattentifs, ce pays, nous les livrons à l'ennemi. Je vous informe que par notre naïveté, par notre inattention, il n'y a pas un moi un officier de la même race-là qui a participé au massacre des Kassikas, on vient de le nommer à Bukhava, chargé des opérations. Il n'y a pas un moi. Parce que nous, on condamnait Kabila, et Kabila, il a exagéré, parce que Kabila a nommé plus de 24 généraux d'une communauté qui a moins de 60 000 habitants. 24. Moi, je suis à 1 500 000 habitants, à peu près, si pas 2 millions. Je n'ai même pas un seul général. Donc, nos bergers d'hier sont devenus nos officiers. 24 généraux, sans compter les colonels. Et personne ne doit être nommé à l'ouest ou au centre. Tous doivent être nommés à l'est. Et dans les coins les plus stratégiques. Est-ce qu'il y a mieux que livrer un pays à une ennemi ? Est-ce qu'il y a mieux que ça ? Non ? Boussouan Abino. Et on dit, laïs, c'est Zonga. On continue. C'est à yabattouakosonga. 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 la complicité interne. Je vais livrer un secret ici. Vous savez que le découpage de 11 à 26 provinces. Je vais vous livrer un secret. Il n'y a que le grand Kivu qui a trois provinces. Tous les autres grands espaces ont quatre à cinq espaces. À cinq provinces. Parce que le grand Kivu devrait aussi avoir quatre provinces. Parce qu'il y avait trois districts plus la ville de Bukav. Kindou, Goma, ou Virashemua et la ville de Bukav. Chez moi il n'y a pas eu de province. Alors que là-bas c'est la source de tous nos malheurs. Parce que Bukav devrait être le Kivu central. Le sud du Kivu c'est à Ouvira. Mais c'est là-bas où il y a tous ces malheurs-là. Les gens qui détruisent le pays ne viennent que de là-bas. Mais il n'y a le jeu qui est joué. Le jeu qui est joué est que même sous l'air c'est des soif d'elle et comme ça. Les Rwandais ne recourent qu'au bâche de Bukav. S'il y a un mouche ici dans la salle il peut m'écouter. Parce que quand les Rwandais occupent le Kivu à Bukav pour être gouverneur il doit être le mouche. Mandeleza jusqu'aujourd'hui c'est la même chose. Mais là-bas c'était la complicité. les Kantitima les Moindanga les Bertrand Bissimua les Runiga tout. Parce que le terrain le terrain du Kivu central Kivu central c'est Bokavu Walungu Kabare Kale Idjui le terrain fertile du Rwanda c'est la partie-là. Mais vers le sud c'est la résistance. Ouvira Fizi Mwenga et c'est là-bas maintenant où les Roubaix font le roi. Un jour j'ai expliqué au président de la République tant que vous n'aurez pas ajouté une province dans le grand Kivu nous allons souffrir jusqu'à l'éternité. Parce que Ouvira n'est pas Bounagana si Ouvira tombe aujourd'hui Kinshasa tombe à la seconde. Mais au moins Bounagana est tombé mais on a fait une année. parce que quand les Rwandais occupent Ouvira à Bukavu on ne se bat pas on ne résiste pas ils font ça. Bollé Canabino les Bollé ce sont des réalités sécuritaires parce que l'eau on ne la bouche qu'à la source on ne bouche pas l'eau en cours. L'objectif du Rwanda et des Anglo-Saxons c'est quoi ? Charles on en a le dit c'est le démantèlement de la République démocratique qu'il faut démanteler. Maintenant on se retrouve en face des deux réalités un pauvre fort et un riche faible. vous avez déjà vu ça dans la vie que les pauvres plus forts et les riches plus faibles même si les Occident des Anglo-Saxons soutiennent le Rwanda qui a moins de 12 millions d'habitants nous on est à plus de 120 millions à Taosa qui se dit à vous même celui qui est né à 6 mois il peut se poser la question comme Dieu l'a fait comme Dieu l'a remis en vie il va se poser la question mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? et vous entendez ce que les Occidentaux disent les Anglo-Saxons depuis qu'on a pris l'initiative qu'il faut intégrer les jeunes résistants pour devenir réservistes vous avez entendu le message ? c'est la ligne rouge et pourtant si le front aujourd'hui on a tenté de les gêler c'est à cause de ces gens mais les blancs savent que si on intègre ces jeunes gens-là leur démarche est foutue maintenant ils disent c'est la ligne rouge comme si pour organiser notre armée on doit aller demander l'autorisation à quelqu'un et j'espère que le président de la république a dit à Mboujimaï qu'il ne cédera à aucune menace ou à aucune intimidation mais moi je l'ai vu dire vous avez dit que vous n'avez pas cédé à aucune intimidation qu'est-ce que se passe ? promédiquez la loi non ? c'est nous qui facilitons le Wanda à faire de nous ce qu'il a fait c'est nous-mêmes parce que si moi je suis président de la république aujourd'hui ma plus grande décision que je vais prendre c'est laquelle ? tout celui qui aurait déjà pris part à l'agression du Congo ne peut plus faire partie de l'armée comment il va faire partie de l'armée ? qui s'est attaqué contre son pays comment il va rester dans l'armée ? vous savez nous avons des inspecteurs généraux de l'armée ici qui était au RCD avec Sagania Goma Bukav c'est l'inspecteur c'est comme si tu mets un lèpre en face des points et puis tu commences à le toucher alors que c'est contagieux la lèpre est contagieuse non ? Jean Goma il faut chanter sur la lèpre là moi je peux te faire même des compositions pour qu'on libère le pays les musiciens ont un grand rôle à jouer pour notre libération moi j'étais ami personnel à Myriam Makeba je l'ai rencontré en Guinée qu'on a cri et cette dame m'expliquait vous savez que ce que le Rwanda fait face à nous ce n'est même pas le 1-10ème de ce que les blancs ont fait en Afrique du Sud ce n'est pas le 1-10ème mais Myriam Makeba me disait parce qu'elle parlait parfaitement soye elle a fait son exil en Tanzanie et elle me disait Kijana musicuangoumekobo Afrika Yako Sini ma musique a libéré l'Afrique du Sud parce que c'était une femme qui me veut faire un concert avec un million de participants et chacun a payé et elle a envoyé 70% de ses recettes au maïmaï d'Afrique du Sud si j'ai mon compte la lance de la patrie c'était des maïmaï à l'Afrique du Sud ils ont fait la lutte armée pour s'opposer à la partage alors je vais terminer je suis sûr que Freddy m'a prévenu qu'il faut donner plus la parole aux participants mais je voulais interpeller les amis pour dire nous devons nous réveiller et le réveiller ne peut pas partir d'un salon le Congo c'est comme un pays à 26 chambres le salon c'est Kinshasa mais quand le salon ne fait que chanter et danser c'est saoulé et dormir les chambres ne sauront pas ce qui se passe dans le palais parce qu'à Kinshasa même le gouverneur ou qui que ce soit à partir des 9h on a déjà au moins 3 millions de soulards à 9h il y a au moins 3 millions de soulards quand il y a déjà 3 millions qui sont déjà ivres qu'est-ce qu'ils sauront de ce qui s'est passé à Beni ou à Minembué ils ne sauront pas ils ne sauront pas moi j'ai vécu dans un pays comme le Burundi il y avait une police contre l'alcool on ne peut pas boire avant 17h oui pas de bar après 23h pas de musique sauf les boîtes de nuit et ta boîte de nuit la musique ne doit pas sortir dehors il faut conditionner à ce que ça ne sorte pas mais moi je suis entouré par 6 églises et chacun met sa musique la plus haute parce qu'elles-mêmes sont en concurrence alors un jour j'étais allé visiter les vieux Paipaï vers ma campagne et j'ai trouvé à gauche une église à droite nord sud est sud-ouest il n'y a que des mon vieux tu donnes comment ici il dit non non j'ai acheté une grosse baffe le plus qu'elle est leur je vais commencer à mettre le lobo j'ai acheté j'ai acheté mon cas j'ai acheté merci Sous-titrage ST' 501